Plutarch, en grec ancien, baroblique Plône-Tarko, né vers 46 à Chéronée en Béotie 1 et mort vers 125, est un philosophe, biographe, moraliste et penseur majeur de la Rome antique. Grec d'origine, il est considéré comme un médioplatoniste 2,3. Il s'opposa dans certaines de ses œuvres morales ou Moë-Aurélia au courant stoïcien 4,5 et épicurien sixièmement. Biographie Origines et vie privée Plutarch est né à Chéronée 1, petite ville à l'est de la Fosside, proche de Delphand-Gresse. Il a vécu entre 46 et 1257. Les historiens ne possèdent que peu d'informations sur sa vie, seul la Souda, Xe siècle, et une note déuseable de Césarée y font référence. Les témoignages les plus importants restent ceux que l'écrivain a glissé lui-même dans son œuvre huitièmement. Plutarch affirme être le fils d'une riche famille de terriens de la lignée des Ophelsiades, descendante du mythique roi Thessalien Ophelsia. Il a au moins deux frères, Lampria, qui est son aîné, et Timon, pour qui il professe une affection particulière neuvièmement. Il est envoyé en 65 à l'école platonicienne d'Athènes, où Ammonio d'Athènes lui apprend les sciences et la philosophie dixièmement. Il obtient la citoyenneté athénienne. Il fait un voyage à Delphes, avec Ammonio et Néron, puis un autre à Alexandrie. Chargé d'une première mission à Corinthe, il se rend pour la première fois à Rome, où il enseigne le grec et la philosophie morale sous les principats de Vespasien et, en 79, de Titus. Il se marie à une compatriote, Timopna, dont il aurait eu cinq enfants, Seclaro, Autoboulos, plus tard que le jeune, Chéron et Timopna, mortes à deux ans onze, puis s'installent à Chéronie, où il ouvre certainement une école. Il écrit sur la fortune d'Alexandre XII, les vies de Galbatre à Zédéoton. Il séjourne de nouveau à Rome en 88, puis plus longuement en 92. Il acquiert la citoyenneté romaine et adopte le gentilisme Astrius, en hommage à son ami Floru. Il est nommé prêtre d'Apollon à Delphes, probablement autour de 85 et occupe cette fonction jusqu'à sa mort 14. Plus tard qu'a probablement aussi participé au mystère d'Élésie 15,16. Vers 100 à 102, il commence l'immense cycle de ses vies parallèles. Il revient ensuite à Chéronie où il est partagé entre l'écriture de son oeuvre et la vie publique, il organisait les fêtes religieuses. Il meurt vers 125. Le lieu de sa mort n'est pas connu, ce pourrait être Chéronie où il passa la fin de sa vie 17. Carrière politique. Comme nombre de notables de son temps, plus tard qu'a eu une carrière politique, dès sa jeunesse, il fut envoyé en ambassade auprès du proconsul de El-Akaï, à Corinthe 18. Ce voyage aurait eu pour but de défendre les intérêts de Chéronie ou de la Béotie tout entière 19. Plus tard, Corée par la suite poursuivit cette activité, et il se peut que son voyage en Égypte, en de 69 à 70 de notre ère, ait eu pour but, entre autres, une ambassade auprès du nouvel empereur, Vespasien 20. Il a poursuivi cette activité d'ambassadeur par des voyages à Rome auprès de personnages influents ou même de la cour impériale, pour défendre les intérêts de Delphes, de la Béotie, voire des Grecs 20 et 1,22, 23,24, 25. Le dernier de ces voyages eut peut-être lieu au début des années 90 et, en de 93 à 94, Plutarch se retira définitivement à Chéronie 19. Cette activité politique, Plutarch ne l'a pas seulement conduite à Rome, mais également dans sa ville natale, entre autres charges, il fut arcontéponyme 19,26 et a longtemps occupé le poste de prêtre d'Apollon à Delphes et ce jusqu'à la fin de sa vie 19,27, 28. Cette fonction n'était pas seulement religieuse, mais impliquait également de nombreuses activités de nature politique, par exemple en tant que membre du conseil et épimélète de l'amphictionie Delphique 29. L'octroi de certaines charges politiques à Plutarch est néanmoins discuté, la notice de la Souda qui lui est consacrée mentionne qu'il aurait reçu de trajeant les insignes consulaires 1, ce dont doutent certains chercheurs. De même, est jugé improbable par certains chercheurs l'information transmise par Euseb de Césarie, selon laquelle Adrien l'aurait désigné procurateur de la province des Acaïs, étant donné que Plutarch avait à l'époque déjà près de 90 ans 19. Ouvres Une page des vies parallèles imprimées à Rome en 1470, collection de l'Université de Leeds. Traditionnellement partagée entre les vies parallèles d'une part et les mots Aurélia de l'autre, elle ouvre de Plutarch se signale tout d'abord par son abondance. Selon le catalogue de l'Empria, il serait l'auteur de 227 ouvres, mais la critique moderne estime que ce nombre pourrait s'élever à 26 030. Outre les vies parallèles, nous en aurions conservé entre 75 et 80, mais le nombre exact reste incertain, certaines d'entre elles étant d'authenticité douteuse 31,32. Plutarch moraliste Dans les vies parallèles, l'objectif de Plutarch est à chaque fois de dégager un portrait moral plutôt que de rapporter les événements politiques de l'époque, il se considère lui-même plus comme un moraliste que comme un historien 33. D'où le traitement détaillé qu'il consacre à son personnage. Même si Plutarch déforme la vérité, il est en général aussi fiable que ses sources, et parfois d'une grande valeur. Il ne montre aucune flatterie pour le pouvoir de Rome, alors dominant, ni de vanité pour la gloire passée de sa propre nation. Il croyait dans la coexistence du gouvernant romain et de l'éducateur grec. Les vies parallèles des hommes illustres, en grec baroblique bois pariellois, rassemblent 50 biographies, dont 46 sont présentées par pères, comparant des Grecs et des Romains célèbres, par exemple Thésée et Ramialas, Alexandre le Grand et César, Demosthane et Cicéron. A la fin de chaque doublé, la plupart du temps, un bref texte, baroblix mcrisi, compare les deux personnages. Nous avons perdu la première paire, consacrée à Epaminonda et Scipion l'Africain. Parmi les biographies séparées figurent celles des Artaxer S2, Aratheos de Cicione, et les huit biographies de César, d'Auguste à Vitellieu. On date l'écriture de ces biographies entre 100 et 110. Les œuvres morales sont plus de 230 traités consacrés à des sujets nombreux et variés. Seuls 79 nous sont parvenus, de la curiosité, de la tranquillité de l'âme, des vertus morales, du démon de Socrate, de la face qui paraît sur la lune, sur Isis et Eosiris. Selon J. Humbert et H. Berguin, les vies parallèles sont une illustration et le couronnement des œuvres morales, ces héros étant traités comme des modèles de vertus que Plutarch ne se propose à lui-même et invite ses lecteurs à suivre. De plus, les vies sont ponctuées de digressions morales. Ils considèrent parfois que son héros a tort et expliquent pourquoi. Les vies parallèles sont-elles-ouvres la plus connue de Plutarch ? Elles étaient admirées de Montaigne comme du Grand Condé, Corneille, pour le Sartorias, et Shakespeare y ont puisé des sujets de tragédie. Un autre grand lecteur des vies parallèles fut Rousseau, qu'elles accompagnèrent jusqu'à la fin de sa vie. Ludwig van Beethoven s'en inspira également pour la composition de sa troisième symphonie, surnommée « Héroïque ». La philosophie de Plutarch est assez éclectique bien qu'il se réclame surtout de Platon. Plutarch a aussi écrit des dialogues pithiques et des propos de table, aussi nommés par transcription symposiaque, imités de Platon. Le nom de pseudo-Plutarch est un nom conventionnel donné aux auteurs inconnus d'un certain nombre de pseudépigraphes attribués à Plutarch. Plutarch et les sciences Plutarch et la cital Plutarch racontent l'utilisation de la cital, également connue sous le nom de bâton de Plutarch, par Lisandre de Sparte en 404 avant Jésus-Christ. Plutarch et l'astronomie Dans les dialogues de la face qui paraît sur la Lune et sur les sanctuaires dont les oracles ont cessé des œuvres morales, Plutarch expose une physique originale. L'observation de l'aspect irrégulier de la Lune le conduit à affirmer « La Lune est une Terre céleste 34 qui réfléchit les rayons du Soleil ». Il abandonne la notion de différence entre monde sublunaire, imparfait, et monde supralunaire, parfait, d'Aristote. Tous les astres sont le centre d'un monde, chacun des mondes a une Terre et une mer 35 et le mouvement des graves d'un monde va vers le centre de ce monde. Il écrit également « La Lune n'est pas entraînée vers la Terre par son poids car ce poids est repoussé et détruit par la force de rotation 36 ». Plutarch et les théories cosmologiques de son temps Ces écrits révèlent également une bonne connaissance des différentes théories cosmologiques grecques. Dans la vie de Numa 37, par exemple, Plutarch décrit le système cosmologique pythagoricien, sans doute attribuable à Philolaos de Croéotéon et 38, qui place au centre de l'Univers un feu éternel autour duquel gravite la Terre, celui-ci est opposé au système géocentrique traditionnel 39. Il évoque également le revirement de Platon qui, à la fin de sa vie, aurait adopté une cosmologie différente du système géocentrique décrit dans le Timé, jugeant que la Terre n'était pas digne d'occuper la première place, il aurait placé au centre de l'Univers un autre élément et n'aurait accordé à la Terre que la seconde place 39,40. Influence Les écrits de Plutarch eurent une énorme influence sur la littérature européenne, notamment française et anglaise. On a longuement débattu pour savoir si le biographe philosophe visait dans ses biographies à l'analyse des vertus plus qu'à la culturation gréco-romaine mais ses écrits, ses choix politiques et son comportement social montrent qu'il s'inscrit à la rencontre de deux mondes, dans la conscience que l'héritage Hélène est lié à l'action de Rome 41. Elle ouvrait conséquente et est un vecteur très important pour la transmission indirecte de la littérature gréco-latine, majoritairement perdue. Ses sources ont beaucoup divisé les historiens, la documentation est telle qu'ils devaient faire appel à un secrétariat 42. Il utilise beaucoup les citations, on en compte dans un livre dix mille, compilé en 152 colonnes 43. La traduction en français des vies parallèles par Jacques Hémiat au milieu du XVIe siècle, constamment réédité jusqu'à aujourd'hui, a renforcé sa diffusion et a fait de plus tard qu'un passeur de l'Antiquité à l'époque moderne, c'est aussi un monument de la littérature française en prose 44. En 1579, l'anglais Thomas Norton donne une traduction 45 qui servira de source à certaines tragédies historiques de William Shakespeare, notamment Jules César, Antoine et Cléopâtre, Coriolan ou Timon d'Athènes. Parmi ses admirateurs anglophones figurent aussi Ben Janssen, Sir Francis Bacon, John Milton, John Dryden, et plus tard Robert Bruning. Les œuvres de Rabelais, d'Érasme, de la Boétie, les Essais de Montaigne, plus tard l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau et de Joseph de Mestre sont profondément inspirées de ces œuvres morales et des vies parallèles. Coton Mater, Alexander Hamilton, Ralph Waldo Emerson et les transcendantalistes américains ont été très influencés par les œuvres morales. Par ailleurs, dans les romans de Maurice Leblanc, les vies parallèles sont le livre de chevet du héros Arsène Lupin, ce qui est révélateur des ambitions tant du personnage principal que de son auteur. La phrase célèbre de Montaigne, « Une tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine » est une reformulation d'une citation de Plutarch, car l'esprit n'est pas comme un vase qui a besoin d'être rempli, c'est plutôt une substance qu'il s'agit seulement d'échauffer, il faut inspirer à cet esprit une ardeur d'investigation qui le pousse vigoureusement à la recherche de la vérité. 46. Dans son roman de science-fiction Frankenstein ou le Prométhée moderne, Marie Shelley montre la créature créée par le docteur Frankenstein en but au rejet et à l'horreur. Lorsque la créature parvient à s'instruire, elle le fait par la lecture d'auteurs comme Plutarch, toujours considérés à l'époque comme des références importantes dans la bonne éducation des enfants 47. L'influence de Plutarch connaît un regain au XXe siècle, avec la reprise à contre-pied des vies par Michel Foucault, « La vie des hommes et femmes dans les cahiers du chemin 48 » ou, en 1984, Pierre Michon qui publie « Vie minuscule », empruntant certaines méthodes à Plutarch 49. Bibliographie Détails des éditions de Plutarch Moërélia, 1531 Une édition en grec in octavo des Moërélia de Plutarch de Chersonnaise avec préface et index en latin est édité et publiée à Bâle en 1572 par Guillaume Xilandé 50. Manuel des époux, ou Maxime de conduite dans le mariage Traduction anonyme, Paris, Valade, 1774, 104 pages Lire en ligne archive sur Gallica Vie parallèle baroblique Vie des hommes illustres Édition Uvre morale, tome 1 15, les belles lettres, de 1989 à 2012 Vie d'Antoine, les belles lettres, 2015 Sur les délais de la justice divine, les belles lettres, 2010 Érotico Dialogue sur l'amour, les belles lettres, 2008 Sur les oracles de la pitié, les belles lettres, 2007 Pseudo Plutarch Dans son répertoire des sources philosophiques antiques 51, Martine Vidéoni, Centre national de la recherche scientifique, note, à propos des divers pseudos Plutarches, seule la commodité permet d'accorder à des auteurs différents la paternité d'ouvrages aussi divers que, de Musica, Placita Philosophorum, de Flui, Vita Omri. Sur les opinions des philosophes, Placita Philosophorum, Peri Arescontone, Sunnagoget, vers 150, 52 Attribué à Aetius, un doxographe, distincte d'Aetius le médecin Vie d'Homère, vers 150, inuvre mêlée de Plutarch, de 1801 à 1805, tome 23, traduction et clavier 53 Études sur Plutarch Daniel Babu, Plutarch et le stoïcisme, Paris, presse universitaire de France, 1969, thèse Jacques Boulogne, Plutarch Un aristocrate grec sous l'occupation, presse universitaire de Lille, 1994 Jacques Boulogne, Plutarch dans le miroir des piqûres, presse universitaire du septentrion, collection Philosophie, 2003 Robert Flassilière, Sagesse de Plutarch, P.U.F., 1964 Françoise Frazier, Histoire et morale dans les vies parallèles de Plutarch, Paris, Les belles lettres, 2016, 505 pages Jean Cyrinelli, Plutarch de Chéroné, Un philosophe dans le siècle, Fayard, 2524 pages ISBN 2 à 213-60-1371 à 5